Salut les amis, c'est Vigne Productions et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un clap. On va acheter ce clap sur Amazon ou Youtube et donc je vais acheter ce qui va me servir pour d'un court-métrage parce que si je tourne les selles, comment dire, pas à mon temps, par exemple je tourne d'abord celles du départ, celles de la fête, par exemple du milieu, celles qui ne sont pas accrochées, je veux sur le clap me repérer au montage. Voilà donc je vais acheter ça et c'est parti pour le déballage. Voilà donc on déballe avec le clap. Voilà le clap, donc c'est parti pour le déballage. Voilà donc maintenant je vais vous expliquer le fonctionnement du clap. Alors ici on écrit la scène, ici on écrit A, B, enfin le numéro de la scène. Là on explique sur quelle carte SD on est, par exemple moi je ne suis pas sur une carte SD, c'est sur une Toshima, enfin j'ai des Toshima, donc on écrit la production, donc vides production aussi. Là on écrit le directeur, enfin on écrit tout le bordel. Et en gros, avant de commencer la scène, on dit lumière, moteur, et entre moteur et action, on fait apparaître le clap, et on dit take 1 avalanche par exemple, et là on clappe. Voilà donc ça c'est le fonctionnement du clap. Et en fait une clap c'est pour synchroniser un son, une source audio externe pour le synchroniser quand on fait les loops avec des dўafetenètres, comme ça. Ont de sang voulez ! Donc euh, voilà donc ça va, ça peut servir pour une perche par exemple... ou une perche euh, 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 « Perche socio Kiwi » d' perceptible ou une perche euh, ou une perche euh, enregistrer sans ont tremul further en occidentades, et c'est pas la même temps que la caméra, c'est lekey on synchronise se lemund en istoie en même temps, voilà, donc ça va sembler à ça, Sur ce ça est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. laissez un like et à la prochaine